Musique Quand l'inondation nous a envahi nos cultures, la FAO est venue nous faire l'appui. Et les chefs d'agence, les quatre, eux aussi nous ont montré à faire un champ écor. Et à base de champ écor, on a vu une évolution et un changement à ce que l'on cultivait avant. La différence c'est qu'avant je faisais, ça ne grossait pas. Comme actuellement j'ai eu des grosses bulles comme ça. Avant ça ne faisait, c'était les petites petites bulles comme ça que je gagnais. Mais à l'appui des techniciens, c'est à cause de ça que j'ai eu ces grosses bulles. On était victimes de l'inondation d'où on produisait le riz. Donc vraiment l'année là, ça nous avait chauffé parce que l'eau avait pris tout. C'est suite à ça que la FAO, avec la Croix-Rouge et le ministère d'agriculture, sont venus vers nous. Ils nous ont formés au niveau de l'agriculture, plus encore. C'est là où ils nous ont créé les champs d'école et qu'on était suivis plus de deux semaines de formation. On a attiré beaucoup d'intérêt parce qu'ils nous ont appris comment faire les semis, avec les semences améliorées, comment mettre, même au niveau des composts, au niveau de comment faire l'angraissage du champ, combien par hectare. Il y a eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'avantages. On sait comment remercier la FAO. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !